salut la famille bienvenue sur notre chaîne Eureka African Food aujourd'hui je vous présente les huiles que j'utilise dans ma cuisine tout ça ce que vous voyez ce sont des huiles que j'utilise dans ma cuisine alors sans plus tarder je vous montre ça c'est l'huile végétale ça ne manque pas au fait ce sont des huiles qui ne manquent pas dans ma cuisine ici nous avons l'huile végétale bon très souvent quand on part acheter de l'huile on ne s'intéresse pas à lire les détails ok il y a toujours les détails que vous pouvez prendre take your time ok prenez une minute deux minutes à lire les instructions la composition de l'huile que vous achetez c'est très important mais en tout cas pour ma cuisine j'aime l'huile végétale et je choisis toujours le quick value la valeur sûre c'est que je prends c'est bon pour frire les aliments même pour préparer ok faire des sauces tout ça en tout cas c'est bon donc l'huile végétale je ne manque jamais alors jamais dans ma cuisine une autre huile que je n'aime pas manquer dans la cuisine c'est l'huile de coco l'huile de coco comme vous le voyez ça c'est de l'organique je l'utilise très souvent pour tout ce qui concerne la pâtisserie ok je fais la pâte de pain je vais faire le pain je vais faire le gaufre je vais faire des crêpes les beignets ok pour le riz ok j'aime aussi utiliser cette huile alors l'huile de coco ça sent bon ok ça je dois l'avouer en tout cas ça sent très bon même quand vous faites le riz avec en tout cas vous allez aimer et c'est une huile cette huile change selon la température quand il fait très froid et quand il fait froid au fait ou quand vous le mettez dans un endroit où il n'y a pas la chaleur ok là ça ça devient un peu renfermé comme vous pouvez le voir ça prend cette texture ok mais quand il fait chaud ça devient aussi liquide au fait voilà je ne manque pas d'huile de coco dans ma cuisine d'ailleurs vous le savez que l'huile de coco c'est bon pour les cheveux c'est bon pour la peau et c'est bon pour votre cuisine alors une autre huile que je ne manque pas dans ma cuisine c'est l'huile de palme ok l'huile de palme que vous voyez ici je n'en manque pas dans ma cuisine j'aime pour mes recettes des légumes comme le feuille de manioc de les amarantes ok même pour les haricots j'aime l'huile de palme aussi de foie ça vous donne juste un bon résultat comme tout autre huile il y a les détails ok que nous ne nous ne prêtons pas attention très souvent ok c'est toujours important de lire de savoir il y a combien de calories il y a combien de matières grasses ok tout ça en tout cas c'est très important quoique nous ne donnant pas aussi une grande importance mais s'il vous plaît quand vous partez acheter prenez le temps de lire savoir ce que vous prenez c'est très important même moi deux fois je ne le fais pas mais c'est la règle ok en tout cas c'est important de lire voilà une autre huile que je ne manque pas en tout cas dans ma cuisine c'est le spray ça c'est en tout cas c'est une huile 0% fat il n'y a pas de matière grasse il n'y a rien en fait ça j'aime quand vous voulez faire de l'omelette ok ça se présente comme ça ça c'est pas une huile que vous devez vraiment mettre comme sinon vous allez prendre c'est comme de l'insecticide ok l'utilisation ce n'est pas l'insecticide mais je dis comment vous utilisez c'est un peu de ce genre là alors quand vous voulez l'utiliser comme si vous voulez faire de l'omelette ok il y en a qui n'aiment pas quand vous faites l'omelette il y a vraiment de l'huile alors ça s'utilise comme ça vous prenez vous allez juste ok vous faites comme ça et puis vous faites vos omelettes même pour les crêpes en tout cas vous pouvez l'utiliser je l'utilise deux fois quand je veux faire les grillades ok je n'ai pas assez de temps où je ne veux pas juste utiliser l'huile végétale je prends juste le spray je mets sur mes aliments et puis bon voilà c'est bon déjà pour moi une autre huile que je ne manque pas dans ma cuisine c'est l'huile d'olive alors pour l'huile d'olive en tout cas j'ai le choix parce que pour l'huile d'olive il y a plusieurs variétés ok de qualités différentes alors moi en tout cas les trois huiles ici tout ça c'est de l'huile d'olive la différence c'est que celui ci c'est l'huile purement de l'italie ok des olives de l'italie et il y a le white truffle de truffle blanche la truffle blanche truffle blanche c'est une forme de champignon ok mais très recherché pour le moment ok mais que ça soit en cosmétique ou pour la cuisine on utilise parce que il y a des valeurs même pour la en cosmétique on dit que ça glow glow donc ça hydrate la peau ok ça beaucoup de valeurs alors maintenant là c'est recherché d'ailleurs c'est cher ok on a découvert premièrement en italie et puis en europe en amérique maintenant même en afrique je crois il y en a alors ces tuiles d'olive il y a les traces au fait je ne dirais pas qu'il ya des traces il y a quelques ok vous pouvez le voir même à l'intérieur là ok il y a deux deux white truffle de la truffle blanche alors ces tuiles je ne prépare pas vraiment avec ça j'aime vous pouvez le prendre même à jeun certaines personnes le font comme ça pour laver le côlon vous pouvez le prendre à jeun ou vous faites vos salades vous pouvez juste mettre ok pour dresser dressing salade je ne sais pas comment oui quand vous faites les salades vous mettez juste pour me mettre vos salades shining briller ok et puis bon voilà c'est très bon et ça c'est de l'huile normale à l'olive ça c'est de l'organique et puis celui ci c'est également de l'huile d'olive que je ne manque pas dans ma cuisine quand je vais faire des recettes vraiment nutritive comme je le dis deux fois ok parce que deux fois on prépare pour manger mais deux fois c'est pour se nourrir alors pour certaines recettes quand je veux que ça soit vraiment vraiment alors vraiment nutritive j'utilise de l'huile d'olive et généralement quand je l'utilise je n'aime pas le laisser longtemps au feu je le mets généralement à la fin de la cuisson quelques minutes avant j'utilise c'est l'huile d'olive alors l'autre oui que j'ai j'ai hâte j'ai ajouté dans la liste des huiles que j'utilise dans ma cuisine c'est l'huile d'avocat l'huile d'avocat je l'aime quand je fais le mélange des épices ok quand je suis en train de mixer les épices j'aime ajouter l'huile d'avocat à l'intérieur d'ailleurs vous le savez que l'huile d'avocat c'est aussi bon en cosmétique généralement on l'utilise pour les cheveux vous savez que ça donne beaucoup de vitamines alors en cuisine aussi on l'utilise et à part le fait que je l'aime pour mixer quand je fais le mélange des ingrédients c'est bon quand vous faites vos grillades ok vous vous griez le poulet le poisson ok la viande vous mettez dessus en tout cas ça vous donne un bon résultat voilà l'autre huile que j'ai déjà utilisé que j'ai arrêté car manger arrêté c'est l'huile de maïs je l'ai acheté une fois mais je n'ai pas aimé parce que quand vous chauffez cette huile non vous aurez mal aux yeux comme si vous êtes en train de couper les oignons alors l'huile de maïs j'ai vraiment arrêté dans ma cuisine je n'achète plus l'autre huile que je n'ai jamais utilisé mais que je compte expérimenter c'est l'huile de tournesol ça je n'ai jamais acheté mais je compte en tout cas acheter j'aime en tout cas pour les huiles j'aime acheter tester voir ce que ça donne la particularité en tout cas j'aime voilà c'était là un petit partage je voulais vous montrer mes petits secrets c'est que j'ai utilisé dans ma cuisine pour l'huile en tout cas là je n'arrête pas d'acheter quand je vois de l'huile j'ai j'essaye de lire la composition voir ce qui est bon quoique je suis aussi lésie pour ça mais deux fois je prends le temps de lire savoir et pouvoir prendre la décision d'acheter ou pas voilà chers amis la famille Eureka African Food c'était un petit numéro j'ai voulu partager avec vous mon expérience j'ose croire que vous avez aimé si c'est le cas n'hésitez pas de dire merci à Eureka African Food Congolaise à la cuisine on prend vite rendez vous avec vos prochains numéros avec le même plaisir pour une recette cette fois là ça sera pour une recette cooking ok je vous dis déjà bye bye prenez soin de vous suivez nous sur nos réseaux sociaux ça nous fera réellement plaisir d'être suivi par vous d'ici là portez vous bien bye bye